En pleine promo pour la sortie de son nouveau livre, « Mon carnet », dans lequel il raconte sa vision de la vie entre deux dessins gribouillés au coin d'une table, Eric Cantona était mardi matin l'invité de Léa Salamé sur France Inter. Interrogé par la journaliste sur son sentiment d'appartenance à son pays, l'ancien footballeur a expliqué qu'il ne se sentait pas français, « Je suis athée, je n'ai pas de pays. Je ne me sens pas français parce que si on zoome, on part du nationalisme, on arrive au régionalisme et puis à la ville, son quartier. Et on finit nombriliste. Si je dézoome par contre, en partant du pays, je vais vers le monde et vers l'univers. Je viens de l'univers moi » a déclaré Eric Cantona devant une Léa Salamé légèrement déboussolée. Exilé depuis de nombreuses années, d'abord en Angleterre puis en Espagne et désormais au Portugal, Eric Cantona assure ne pas ressentir le mal du pays, « J'ai mes souvenirs, je me suis construit ici, mais je ne suis pas français ». La preuve, il assure n'avoir aucun regard sur la France lorsqu'il est à l'étranger. Lundi soir pourtant, sur le plateau de ses avous, Eric Cantona semblait s'être intéressé à son pays lorsqu'il évoquait son vote au second tour de l'élection présidentielle, « Évidemment, je n'ai pas voté pour elle, Marine Le Pen, N.D.L.R., on vit en démocratie, je n'appelle pas à faire barrage. » C'est ce qui s'est passé lors du débat, tout le monde s'est aperçu que c'était ridicule, tout ce qu'elle disait depuis des années. Lorsque c'est important, Eric Cantona se sent peut-être quand même un peu plus français qu'il ne veut bien le dire.